La route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route ? Là où on va, on n'a pas besoin de route. C'est moi, c'est Martin. Non, c'est impossible, je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de nous. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Non, Tonsus ! Il se pourrait que Jennifer entre en contact avec son soi futur, les conséquences en seraient catastrophiques ! Donc, que voulez-vous dire ? J'entrevois deux possibilités, primo. Se trouver des années avec lui-même, plus vieille de trente ans, la traumatiserait et elle trouverait dans l'époque. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accord. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Oh, je suis presque rassurée. Il faut faire quelque chose pour tes vêtements. Si tu te balades en ville dans cet accoutrement, tu vas te retrouver truffé de plomb. Oulakanko ! Quel est la bêchée qui t'a tiffé comme ça ? C'est loup. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts... 2,21 gigawatts ! Mon Dieu ! 2,21 gigawatts ! Mon Dieu ! 2,21 gigawatts ! Mon Dieu ! 2,21 gigawatts ! Mon pied ! Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai rien entendu ? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ? À partir d'une DeLauréate ? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.